Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof.Couder, la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à les voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va étudier ce qu'on appelle un circuit RC, c'est un grand classique de l'électro-signétique. Ce n'est pas si compliqué, mais il faut bien connaître les règles de base de l'électricité. Un circuit RC, c'est quoi ? C'est un circuit dans lequel il y a un condensateur et une résistance en série. R pour résistance et C pour condensateur. C'est facile à retenir, résistance, condensateur. Pour pouvoir comprendre comment marche un circuit RC, il faut déjà maîtriser beaucoup de choses. Avant de continuer cette vidéo, vous devez absolument être au point sur ce que c'est que l'électricité, également ce que c'est que la tension, qu'est-ce que c'est que pour vous la tension, et aussi l'intensité. Si ce n'est pas encore très clair pour vous, je vous ai mis des liens en description. On a vu ici, il y a une résistance, donc ça veut dire qu'il faut savoir ce que c'est qu'une résistance, et notamment la loi d'Ohm et l'effet Joule. Et ici, il y a un condensateur, donc il faut bien comprendre ce que c'est qu'un condensateur. Qu'est-ce qui se passe au niveau micro, macro, etc., les grandeurs physiques. Tout ça, pareil, lien en description si vous êtes perdu. Il faut également connaître les lois de l'électricité, parce qu'on va les utiliser, donc loi des mailles et loi des nœuds. Et on sait que quand il y a un condensateur, il va y avoir une équation différentielle. Donc il faut être au point sur résoudre une équation différentielle. Tous ces liens-là, en description, allez voir ces vidéos-là d'abord, avant de commencer celle-là, sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc c'est bon, vous êtes au point sur tout, et bien allons-y pour l'étude d'un circuit RC. Ça veut dire quoi étudier un circuit RC ? Ça veut dire déterminer la valeur de la tension aux bornes du condensateur, qui va dépendre du temps, donc la grandeur physique qu'on cherche, c'est ça, UC en fonction du temps, et quelle est sa fonction mathématique, quelle est son expression ? On se rappelle, on l'a vu dans cette vidéo-là, la première chose à faire quand on étudie un circuit, c'est de mettre toutes les flèches. Donc on va décider que l'intensité, elle est comme ça. Comme c'est un circuit série, il n'y a qu'une seule boucle, donc qu'une seule intensité. On va mettre le générateur en convention générateur, et on va mettre le condensateur et la résistance en convention récepteur, comme ça pour le condensateur, et comme ça pour la résistance. On voit ici déjà que le condensateur est en charge, puisqu'il est branché à un générateur. On fera la décharge après, mais on va commencer par la charge, logique, il démarre, il est vide, et on va le charger. On voit que j'ai mis des petites lettres partout, pourquoi ? Parce que le condensateur, on se rappelle, il y a un régime transitoire et permanent, donc les tensions et les intensités vont dépendre du temps. Pour simplifier l'étude, et parce que c'est ce qui arrive au bac, ici on va dire que le générateur est un générateur de tension continue, et donc cette tension ne doit pas dépendre du temps, et on va l'appeler E, cette tension. La intensité, les tensions du conducteur homique et du condensateur vont varier par rapport au temps, mais le générateur, il donne toujours la même tension qui va être notée E. Maintenant qu'on a bien mis toutes les flèches, on va passer à la deuxième étape, appliquer la loi des mailles. Comme je l'explique dans cette vidéo-là, pour appliquer la loi des mailles, il faut d'abord dessiner la boucle de courant, qu'on va dessiner comme ça, et on met bien un sens. Et ensuite, on applique la loi des mailles en faisant juste attention au signe. Alors on démarre. Première tension, E. Donc là on voit que la flèche, ces deux flèches, la verte et l'orange, sont dans le même sens, donc E, ça va être positif. On continue, flèche d'après, U, ici U, et la flèche verte sont dans des sens opposés, donc ici ça va être négatif, moins UC2T. On continue, on arrive sur cette flèche-là, ici elle est dans ce sens-là et dans ce sens-là, sens opposé, et donc pareil, c'est négatif, moins UR de T, et la tension sur une boucle est nulle, donc ça fait égal 0. Voilà pour la loi des mailles. On va passer à la troisième étape. On va appliquer la loi d'Ohm au bord du conducteur ohmique, ce qui va nous donner l'expression de l'intensité, et nous, comme ce qu'on cherche, c'est une relation sur les tensions, on va exprimer l'intensité en fonction de la tension pour n'avoir plus que des tensions. Donc au bord du conducteur ohmique, on a la loi d'Ohm qui dit U égale RI, donc ici U de R, qui dépend du temps, égale à R fois I, et on va pouvoir le remplacer ici. Voilà ce que ça donne, donc on a bien ce qu'on cherche, ça on connaît, ça on connaît, mais il y a ce I-là qu'on ne connaît pas, donc ce n'est pas très pratique. Donc on va essayer d'exprimer cette intensité en fonction de choses qu'on connaît. Pour ça, on va se placer au bord du condensateur. On se rappelle que dans un condensateur, la charge stockée par le condensateur est égale à la capacité fois la tension au bord du condensateur. Or, par définition, on se rappelle aussi que l'intensité, c'est la variation de charge par rapport au temps, c'est la dérivée de charge par rapport au temps. Et donc ça, c'est égal à la capacité fois la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps. Donc là, j'ai I en fonction de C que je connais, et de U, C qui est la grandeur, donc je vais pouvoir en placer là-dedans. Ça me donne cette expression-là que je vais pouvoir regarder droit dans les yeux. E, c'est attention aux bandes du générateur, donc je l'ai. UC, c'est la grandeur physique recherchée. R, c'est une caractéristique de la résistance, je l'ai. C'est la capacité, c'est une caractéristique du condensateur, je l'ai. Et ça, c'est la grandeur physique, mais ça a dérivé. Donc là, j'ai ce que je cherche avec que des choses que je connais. Donc vous voyez qu'il ne reste plus que des maths. Là, on a fini la modélisation physique, il ne reste plus que des maths. Cette expression, on la reconnaît. Ici, on a une grandeur physique, ici, on a la dérivée de la grandeur physique. Donc c'est une relation entre la grandeur physique et sa dérivée. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. On voit que c'est la dérivée première, donc c'est une équation différentielle du premier ordre. Et à part la grandeur physique, rien ne change par rapport au temps, donc à coefficient constant. On sait le résoudre, je l'expliquais dans cette vidéo-là. Donc allons-y pour les étapes de résolution de l'équation différentielle. Donc pour résoudre l'équation différentielle, la première étape, c'est de la mettre sous forme canonique. Donc je dois avoir la dérivée toute seule à gauche, avec un signe positif. Donc vous voyez, là, il a un signe négatif et il y a plein de choses. Donc j'ai passé ça et ça de l'autre côté, et j'obtiens ça. On a dit ça tout seul à gauche, donc j'ai tout divisé par RC et mettre ça à gauche. Ce que je vais avoir, c'est ça tout seul à gauche. Donc UC va être divisé par RC, et donc c'est égal à E sur RC. On a bien la forme canonique, toutes les grandeurs physiques à gauche, à droite le second membre, et la dérivée toute seule avec un coefficient 1. Deuxième étape, trouver la solution de l'équation homogène, c'est-à-dire de cette équation avec ici égal 0. Donc on ne s'intéresse pas au second membre. Et donc on obtient la première solution, la solution de l'équation homogène, c'est égal à A exponentielle moins lambda t, ici lambda c1 sur RC, donc moins exponentielle de moins t sur RC. On peut poser, parce qu'on se rappelle bien de ces cours, la constante de temps qui est égale à RC, pour avoir une solution qui ressemble à UC1 égale A exponentielle moins t sur taux. Ce A là, c'est une constante d'intégration, on va le trouver à la fin. On a fini pour l'étape 2. On va passer à l'étape 3, c'est-à-dire trouver une solution particulière. Donc il nous faut une solution, n'importe laquelle, qui est solution de cette équation-là. Il faut que ça ressemble au second membre. Le second membre étant constant, on va chercher une solution particulière constante. Donc on va poser UC2 égale K, avec K égale une constante. Donc la dérivée de UC2, par rapport au temps, c'est la dérivée de K, donc ça vaut 0. Je remplace dans cette expression-là, donc ici ça fait 0, et j'obtiens donc K sur RC égale à E sur RC, d'où K égale E. Donc ma solution particulière ici, c'est UC égale E. Et donc enfin, dernière étape, ajouter les deux solutions, et trouver la constante d'intégration, que j'ai appelée A ici. Donc je vais avoir une solution de la forme, UC égale A exponentielle moins T sur Tau plus E. Donc pour trouver A, on va se placer aux conditions initiales, c'est-à-dire A T égale 0. Donc là, on sort des maths et on refait un peu de physique. Donc on se rappelle de ce circuit-là. Or, on voit qu'il y a un condensateur. Donc on se rappelle, au bord d'un condensateur, la tension est continue. Juste avant que j'allume mon générateur, la tension aux bornes du condensateur est nulle. Donc juste après, elle doit être nulle aussi, pour que ce soit continue. Sinon il y a une discontinuité, ça c'est pas possible. Donc on sait que la tension aux bornes du condensateur à T égale 0 est nulle. Donc je peux écrire 0 égale, et là je vais remplacer. Donc l'exponentielle en T égale 0, elle vaut 1, donc ça fait A plus E, d'où ma constante d'intégration qui vaut moins E. Je vais pouvoir remplacer dans cette expression-là, et puis je vais pouvoir factoriser E pour avoir quelque chose de plus joli. Et voilà, j'ai l'expression finale de la tension aux bornes d'un condensateur lors de sa charge. On voit que lorsque le temps va vers l'infini, ce terme-là, ici, devient négligeable, et j'obtiens bien la tension aux bornes du condensateur égale à E. Donc ça, ça va être le régime permanent. Il faut prendre ce terme-là en compte qu'en régime transitoire. Quand le condensateur est complètement chargé, la tension à ses bornes vaut E. Alors ça, c'est pour la charge. Si vous voulez un petit peu plus loin, maintenant, vous pouvez faire la décharge. Donc pour la décharge d'un condensateur, on prend un condensateur qui est déjà chargé et on va le brancher à une résistance. Et au moment où on va fermer l'interrupteur, le condensateur va se décharger dans la résistance. Et donc la question, c'est quelle est l'expression de la tension aux bornes du condensateur, mais cette fois-ci, en décharge. Alors moi, je vous conseille d'essayer de le faire en suivant les étapes qu'on vient de faire. C'est toujours les mêmes étapes. Et normalement, vous devez trouver que la tension aux bornes du condensateur, c'est U0, donc la tension initiale, fois exponentielle de moins T sur RC. Et donc si vous n'arrivez pas à ça, on va voir ensemble comment le trouver. Première étape, je mets la flèche d'intensité. Ensuite, je vais mettre les flèches de tension. On se rappelle, mon condensateur, je peux le mettre soit en convention générateur, soit en convention récepteur. Alors là, on peut faire ce qu'on veut. Moi, je le laisse en convention récepteur parce que toutes les lois que je vous ai données pour le condensateur étaient vraies en convention récepteur. Si jamais vous voulez le faire en convention générateur, ça donne la même chose. Il faut bien se rappeler qu'en convention générateur, la définition de l'intensité, ça va être moins la dérivée de la charge par rapport au temps. En convention générateur, il y a un petit moins qui arrive quand on donne l'expression de l'intensité. Et nous, on va le faire en convention récepteur. Comme ça, on va garder les relations comme ce qu'on a vu dans le cours. Et donc, je mets le conducteur homique également en convention récepteur. Je dessine une boucle de courant avec une flèche pour bien l'orienter. Et ensuite, j'applique la loi des mailles. La loi des mailles, elle dit alors ici, les sens sont opposés. Donc, ça va être négatif. Et ici, les flèches sont opposées aussi. Donc, ça va être négatif. Donc, ça, c'est nul. Donc, moins, moins, on va tout mettre en plus pour éviter les erreurs de signe. Donc, on fait la même chose que précédemment. On applique la loi d'Ohm sur UR. Et il y en a I qui arrive. On le remplace par sa valeur en fonction de UC. Et voilà, on a trouvé l'équation différentielle. Il n'y a plus qu'à la résoudre. On commence par la mettre sous forme canonique. Et on remarque que c'est directement une équation homogène puisque le second membre est nul. Donc là, ça va être facile. Il n'y a pas de somme à faire. Juste, on va trouver la solution de l'équation homogène qui donc est de la forme. UC égale A exponentielle moins T sur RC. Et on peut poser la constante de temps Tau qui vaut RC. Et on peut donc remplacer RC par Tau. Il ne reste plus qu'à déterminer A. On se place aux conditions initiales. AT égale 0. Que vaut la tension aux bandes du condensateur ? On se rappelle, le condensateur, il était chargé. Donc il y avait une tension non nulle à ses bornes qu'on va appeler par exemple U0. Avec un grand U parce que c'est une constante. C'est la valeur qu'avait la tension à T égale 0. Au moment où je ferme l'interrupteur, comme la tension est continue, elle vaut toujours U0. Elle décroît de façon continue. Donc je remplace U0 égale et l'exponentielle va donner 1 U0 égale A. Et donc voilà, ça va être facile. Il suffit de remplacer A par U0. Et voilà, j'ai trouvé l'expression que je vous ai dit qu'il fallait trouver. Tout va bien. Pour résumer, pour étudier un circuit RC, il faut d'abord le dessiner. Un circuit RC, c'est quoi ? C'est un circuit dans lequel il y a un condensateur et une résistance. Le générateur va alimenter les deux lors de la charge et lors de la décharge. Eh bien, il n'y aura pas un générateur ici, il y aura un fil. La première étape est toujours la même, c'est de mettre les flèches à la fois d'intensité et de tension. Le but ici, ça va être d'obtenir l'expression de UC en fonction du temps. Donc ma grandeur physique, l'inconnu ici, c'est UC. Pour trouver, premièrement, j'applique la loi des mailles en dessinant une boucle ici et en faisant attention au signe. Ensuite, j'applique la loi d'Ohm sur UR. Je vais avoir I qui va apparaître. I, je le remplace par DQ sur DT. Puis, j'exprime en fonction de UC et je vais obtenir une équation différentielle en UC. Il faut bien se rappeler qu'un circuit RC, on fait une étude en tension puisque c'est la tension qui est continue au bord d'un condensateur. Donc le condensateur nous donne des informations sur la tension. on la résout et on obtient bien l'expression de UC en fonction du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.